... Ouverture ce lundi de la septième session ordinaire de la Conférence nationale de la décentralisation CONAD sur un dévoi annuel va permettre de revoir les actions à poser au profit de la décentralisation. Un nouveau plan quinquennal sera adopté. Au ministère en charge de l'éducation nationale, les agents nouvellement recrutés pour le moment haussent le ton. Selon le comité de suivi du mandatement, plus de 5 000 agents seraient encore en attente de leur mandatement. Le sujet a été largement développé. En conférence de presse, les précisions dans un instant. Et puis enfin, une candidature à la présidence libyenne diversement appréciée. Celle du fils du défunt dirigeant Mouammar Kadhafi, ce fils Saïf Al-Islam, s'est officiellement inscrit dimanche à ce scrutin présidentiel direct, le premier, qui a lieu le mois prochain. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, retour sur l'attaque du détachement de gendarmerie Dinata dans le Soum. Le dernier bilan provisoire fait état de 28 soldats tombés, de 4 civils tués. 5 soldats ont rejoint la troupe portant à 27 le nombre de gendarmes retrouvés après l'attaque. En compassion pour les familles des victimes et en union avec l'ensemble de la nation, un déu national de 72 heures a été décrété sur toute l'étendue du territoire national. Il prend effet dès demain mardi. Procès, Thomas Sankara à la barre aujourd'hui. Deux accusés, Pascal Belém Liliga et Diakalia Demé, tous les deux poursuivis pour complicité d'attentats à la sûreté de l'État. Éléments d'escorte, motocyclistes, commandos de peau à l'époque des faits. Ils auraient, à la suite du coup d'État, agi de sorte à consolider le nouveau pouvoir. Les deux accusés précisent avoir simplement obéi à des ordres dans l'affaire. Vous comprendrez mieux dans les explications de Michael Tukri. Dans sa déposition en 2018 devant le juge d'instruction, l'accusé Albert Belém Liliga affirme avoir reçu l'ordre le 15 octobre de son commandant d'escadron, Thibaut Wédraogo. Ce 15 novembre 2021, c'est une autre version, l'accusé affirme plutôt avoir reçu l'ordre de son chef de peloton, le sergent Bertrand Kabouré. Ce 15 octobre, après les événements tragiques, selon l'ex-élément de l'escadron motocycliste commando, la mission était de prendre d'assaut la FIMAS, une force d'intervention du ministère de l'administration territoriale, dont les soldats étaient proches du capitaine président Thomas Sankara. Pour la partie civile, le récit de l'accusé devant la barre est parfois jalonné d'incohérence. Et l'avocat de la partie civile, Ambrasse Faraman, de conclure Albert Belém Liliga par ses actes soit du 15 octobre 1987 a contribué à consolider le pouvoir des nouveaux maîtres. Ceux qui ont fait le coup d'État, ils redoutaient deux unités. Ils redoutaient notamment la FIMAS qui était contrôlée par Sigé Vincent Mohamed et ils redoutaient donc l'étil. A la dernière question d'ailleurs que je lui ai posée, est-ce qu'il connaissait donc M. Diara Ambroise ? Il a reconnu qu'il le connaissait et qu'il le connaissait très bien. Et lorsque je lui ai demandé s'il avait participé à son arrestation, il a fini par reconnaître qu'il avait participé à son arrestation. Et alors, cette arrestation elle a été exécutée dans quel cadre ? C'était justement dans le cadre du contrôle de la FIMAS toute action qui devait contribuer à consolider donc la prise du pouvoir d'État. Donc sa complicité pour nous ne fait l'ombre d'aucun doute. La défense, dans son argumentaire, s'offusque et demande un recadrage des faits reprochés à son client. Et selon les propos de l'avocat Mamadou Koulibaly, le parquet et la partie civile veulent tout simplement manger les piments dans la bouche de son client. Au regard des faits posés par l'accusé après les événements du 15 octobre 1987, l'avocat de la défense dira au président du tribunal les chefs d'accusation ici ne sont pas constitués. Il est de l'EMC de Pôle, escadron motocycliste commando. C'est un voleilleur, il est venu pour le sport, je le connais parce qu'il a même joué à l'ASFAV. Après, comme le sport n'a pas marché parce que ça tirait, ils ont été instruits par le peloton de l'EMC qui est à Ouagadou d'aller à Gougain, au canceresse, parce qu'il y a la FIMAC là-bas. Il est parti ici ? Il était sergent. Le temps qu'il passe, s'habiller, il arrive, il trouve même que c'était calme plat. la FIMAC était déjà prise. La loi ne parle pas de consolidation. J'ai même vu ces termes-là dans les documents. Ah non ? Elle parle de ? L'assistance. Et puis aider. Affaire. Si vous dites consolidation, c'est des affaires. C'est ça qu'on dit, elle est d'interprétation stricte, littérale. Je pense que sur ce plan, on se retrouvera au plein d'or. Albert Belém Lilga, au moment des faits, était sergent. Il est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Le second, accusé à la barre de ce jour, Deme Diakalia. Lui aussi est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Auverture effective ce lundi de la septième session ordinaire de la conférence nationale de la décentralisation CONAD, présidée par le chef de l'État, cette cérémonie donne le top de départ pour des activités qui vont permettre d'aborder le sujet du financement des collectivités territoriales considérées comme la clé de voûte du succès de la décentralisation. Images avec Sanata Serret. Ce rendez-vous annuel des acteurs de la décentralisation se veut un cadre d'échange et de réflexion sur le processus de décentralisation au Burkina Faso. Une aubaine pour ses acteurs de passer en revue les actions menées en faveur de la décentralisation et de dégager de nouvelles perspectives. Il s'agira donc au cours de cette session ordinaire de la conférence nationale de la décentralisation CONAD d'examiner la mise en œuvre du plan quinquennal 2018-2022 et d'adopter un nouveau plan quinquennal couvrant la période de 2022 à 2026. Dans ce nouveau plan, nous allons voir comment nous nous réadaptons au contexte actuel de notre pays, au contexte qui est marqué, nous le savons tous, par les défis sécuritaires et sanitaires. Lesquels défis ont un tant soit peu, je veux dire, ont quelque peu entravé la mise en œuvre de nos actions dans bon nombre de localités qui sont perturbées par les questions sécuritaires. et nous allons donc en tenir compte, voir comment nous nous adaptons à cette nouvelle situation, voir comment aussi nous prenons en compte les paramètres de cohésion sociale que nous recherchons de tous nos voeux, et donc adopter un document qui sera à la hauteur de nos ambitions du monde. Le président du Fasorokma, Christian Cabouré, patron de cette cérémonie d'ouverture de la 7e session ordinaire de la CONATS, a invité l'ensemble des acteurs à la cohérence territoriale dans la politique de développement et à prendre en compte le développement local lors de cette session. Une session qui se tient sous le thème « Financement des collectivités territoriales, clé de voûte du succès de la décentralisation ». Ce thème nous interpelle sur la problématique du financement des collectivités territoriales, précisément à un moment où le gouvernement a conduit avec l'ensemble des acteurs à un processus de formulation de référentiels innovants, stratégiques et prospectives qui ont été adoptés par décret le 9 avril 2018. L'adoption et la mise en œuvre de ces référentiels stratégiques consacrent le cycle 3 du processus de décentralisation dans notre pays. Ces référentiels ont défini une vision à l'horizon 2040 qui est, je cite, « des collectivités territoriales performantes, des livres de services publics locaux de qualité et accessibles, impulsant le développement local, inclusif et durable et animent une démocratie locale ancrée dans le substrat socio-culturel ». Fin de citation. La présente session ordinaire de la Conférence nationale de la décentralisation réunit l'ensemble des acteurs du processus de décentralisation, à savoir les fêtières des collectivités territoriales, les gouverneurs des régions, les présidents des conseils régionaux, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Les 11 et 12 novembres derniers, le président du FASO a séjourné à Paris. C'était dans le cadre du Forum de Paris sur la paix et du 75e anniversaire de l'UNESCO. L'UNESCO, qui compte en son sein le Burkina Faso depuis 61 ans et qui a reçu la reconnaissance du président Rob Caboret pour la collaboration. Par ailleurs, lors de ce séjour, le président Caboret a pris part à une séance de travail avec ses homologues du Niger et du Tchad. On en parle avec Maxime Jodbambara. À Paris, au siège de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le président du FASO, Roch-Marc Christian Caboret, a pris part au 75e anniversaire de l'institution le vendredi 12 novembre dernier. Roch Caboret, dans son discours, a saisi l'occasion pour saluer la coopération jugée féconde entre le Burkina Faso et l'UNESCO. Dans quelques jours, cela fera exactement 61 ans que mon pays. Le Burkina Faso a adhéré à l'UNESCO. C'est donc le lieu pour moi de réaffirmer notre foi et notre attachement aux idéaux de notre organisation tels que stipulés dans son acte constitutif ainsi qu'au multilatéralisme. Je voudrais saisir l'occasion qu'offre cette célébration pour exprimer la satisfaction de mon pays pour sa coopération avec l'UNESCO. Le Burkina Faso salue et apprécie particulièrement sa coopération féconde avec l'UNESCO dans la réforme, la modernisation et la transformation de son système éducatif. Le président du Faso a par ailleurs salué les efforts qui fournit l'UNESCO dans ses programmes pour perpétuer les missions humanistes de l'éducation, de la science, de la culture et de l'information. Roque Cabouré s'est régi de l'engagement de l'institution pour la paix avec sa devise qui, selon lui, fait écho à la problématique de la sécurité. Face aux nombreuses crises qui secouent notre monde, l'UNESCO a toujours su jouer sa partition. Sa devise, je cite, « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix » fin de citation, fait écho au terrorisme, à l'extrémisme violent et au conflit de tous ordres auxquels sont confrontés nombre de pays à travers la planète dont le Burkina Faso. Je salue les efforts que déploie l'UNESCO dans ses programmes pour perpétuer les missions humanistes de l'éducation, de la science, de la culture et de l'information afin que nous aspirions à un monde meilleur. Un peu plus tôt, dans la matinée du 12 novembre, le président du Faso et ses homologues du Tchad et du Niger ont eu une séance de travail à l'Élysée avec le président français. Un mini sommet qui a permis aux différents chefs d'État d'échanger sur les changés sécuritaires du moment. Retour au Burkina, c'est parti pour la célébration du 11 décembre 2021. Les activités ont été lancées samedi dernier à Zignaré dans le plateau central, région haute de la commémoration. La conférence inaugurale a abordé la question de la réconciliation nationale. C'est le ministre en charge de la question qui était à l'honneur pour communiquer les détails avec Serge Caboret. A moins d'un mois des festivités, la conférence inaugurale entrant dans le cadre de la célébration du 61e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale est lancée ici au gouvernement de Zignaré. L'état des lieux et le sens du thème « Réconciliation nationale et cohésion sociale, devoirs et responsabilités de tous pour un développement durable du Burkina Faso » est expliqué ici par le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale au cours d'un panel. Par une rhétorique évoquant les élus sur personnalité historique ayant ouvert la voie à l'indépendance et conduit le sommet de l'État, le panéliste du jour Zéphir Indiabré a lancé un appel solennel pour un engagement individuel et collectif pour une concrétisation du processus amorcé pour la réconciliation nationale. Il n'y a pas d'avenir de tout le monde pour un groupe d'hommes et de femmes qui ne prennent pas conscience pour s'entendre, s'engager et se battre dans l'espoir de triompher. Le temps passe, les hommes passent, mais notre nation et notre pays doivent demeurer et plus que jamais. Après avoir pensé nos plaies, rebondi vers la destination des pays qui impôlent le respect parmi les autres sur la scène internationale. Le Burkina Faso est tantôt peint en rouge, tantôt en jaune, en attendant pour certains le noir, mais nous devons nous assumer et nous allons nous assumer par rapport à notre destin, à notre souveraineté, parce que nous n'avons d'autres choses et d'autres pays que de Burkina Faso. La réconciliation nationale est bel et bien en marche, à la grande surprise des pessimistes, affirme le ministre d'État chargé de la réconciliation, tout en annonçant le Forum national sur la réconciliation qui se tiendra du 17 au 23 janvier 2022. Au début du processus, bien évidemment, des inquiétudes, parfois techniques, quelquefois politiques, ont été exprimées par certaines opinions, laissant penser qu'il ne s'agissait que d'un agenda caché de politiciens. Mais au bilan, ces concertations, notamment celles tenues dans toutes les communes du pays, ont permis de recenser des conflits et tensions qui mettent en main la cohésion sociale et les différents besoins de réconciliation. Pour ce qui est du thème du 61e anniversaire de l'indépendance, la gouverneure du plateau central s'est réjouie de sa pertinence. Il interroge notre conscience et nous interpelle tous sur la nécessité de cultiver chaque jour la paix et le pardon pour une réconciliation nationale vraie et sincère et une cohésion sociale inébranlable gage de tout développement socio-économique et durable. C'est pourquoi j'ai saisi cette occasion pour lancer un appel aux filles et aux fils de la région du plateau central à maintenir cette dynamique du vivre ensemble dans laquelle ils se sont inscrits. Réconciliation nationale et cohésion sociale, devoir et responsabilité de tous pour un développement durable du Burkina Faso, c'est sous ce thème que sera célébré le 11 décembre prochain, le 61e anniversaire de l'accession à l'indépendance du pays des hommes intègres. Une actualité santé, le Lance Club international a lancé samedi dernier ses activités de campagne de dépistage et de sensibilisation du diabète au Burkina. Nous étions la veille de la journée mondiale du diabète célébrée tous les 14 novembre. Le district 403 à 3 du Lance Club espère dépister au moins 7000 personnes. Le club s'est engagé en effet à faire connaître le diabète et son état des lieux dans le monde. Au Burkina, la maladie touche plus d'un million de personnes s'en attacérées. Le diabète est une maladie chronique qui survient lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser l'insuline qu'il produit. Et l'insuline, c'est l'hormone qui réglemente les concentrations de sucre dans le sang. Silencieuse et discrète, cette maladie se caractérise par une élévation anormale et chronique de la glycémie définie par un taux élevé de sucre dans le sang, ce qui provoque chez la personne malade un risque accru d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébrales AVC. Ces rixes sont souvent ignorés ou minimisés par la majeure partie des populations. Le district K103A3 du Lions Club a fait de la lutte contre cette maladie l'une de ses priorités et s'est fixé pour mission de sensibiliser et dépister le maximum de personnes au Burkina Faso à travers cette campagne. Pour la campagne qui est lancée ce jour, nous avons l'ambition de pouvoir mener au minimum 100 activités de services, de pouvoir impacter au moins 700 000 bénéficiaires, de dépister au moins 7 000 personnes. Mais, nous avons la grande ambition de sensibiliser au moins 3 millions de Burkinabés sur le diabète et ses facteurs de risque. Lancée il y a 5 ans, cette campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète des lions du Burkina Faso bénéficient du soutien financier de la fondation de l'association internationale des Lions Club depuis 3 ans. Le projet est à terme et le parrain rassure du renouvellement du financement d'autres campagnes au profit des populations. Il faudrait que l'on puisse continuer dans ce sens parce que quand bien même beaucoup de choses ont été faites, il reste encore plus de personnes à sensibiliser, à toucher et puis vous savez la jeunesse aussi commence en ressortment les gens montent en âge c'est une activité qui devrait être permanente oui nous cherchons à essayer de renouveler donc avec notre fondation ce financement pour continuer ce projet dont l'importance n'est plus à démontrer. La journée mondiale de lutte contre le diabète 2021 est placée sous le signe de l'accès aux soins pour traiter le diabète et selon la représentante du ministre de la Santé des actions sont menées pour relever les défis de la problématique au Burkina Faso le pays compte plus d'un million de personnes atteintes de la maladie selon les statistiques avec environ 5 000 personnes diagnostiquées Dans le département de la santé le ministre a en fait donné des instructions et actuellement on a une direction technique en charge de la prévention et du contrôle des maladies dont le diabète fait partie avec les autres maladies telles que l'hypertension etc. Le diabète est une maladie incurable qui demande l'injection quotidienne de l'insuline son traitement impose un régime alimentaire sain une activité physique régulière l'arrêt du tabac et une réduction de la consommation du sucre Je vous en parlais en titre la coordination nationale des comités de suivi du mandatement composé notamment des enseignants recrutés sur nouvelles mesures et de ce nouvellement sorti de l'école normale supérieure de Kudougou exige le mandatement de tous ces agents avant leur prise de fonction face à la presse ce matin ils ont dénoncé certaines répression dont ils sont victimes toutes les précisions avec Fatima Tanikima face à la presse face à la presse les agents renouvellement recrutés au compte du ministère en charge de l'éducation nationale organisés en coordination disent souffrir le marty depuis plusieurs mois une souffrance due à la remise en cause des indemnités dont ils bénéficiaient en attendant leurs affectations et au retard dans le mandatement des agents quant au mandatement proprement dit il faut noter qu'après 8 mois pour certains notamment ceux du PGN et 4 mois 4 à 5 mois pour d'autres l'INSK IDS et mesures nouvelles spéciales plus de 5000 agents sont toujours dans l'attente de leur mandatement en effet à la date du 27 octobre 2021 le point sur l'évolution des dossiers de mandatement que nous avons reçu est le suivant sur 5538 dossiers toutes entités confondues reçues par la fonction publique seulement 924 ont l'air arrêtés signés à ce rythme et avec les ajustements de nos autorités nous pouvons dire sans risque de nous tromper que la situation est loin d'être meilleure situation non reluisante selon eux car ils sont dans l'incapacité financière de rejoindre leur poste sans mandatement un point de vue que ne partage pas le ministère en charge de la fonction publique à en croix les conférenciers un circulaire du ministère en question datant du 15 octobre 2021 stipule que les agents en instance d'intégration ou de réclassement n'ont droit aux indemnités que lorsqu'ils prendront service c'est dans un tel contexte et au regard de la dégradation de notre situation que nous avons organisé cette conférence de presse pour prendre l'opinion publique à témoin des manœuvres répressives vis-à-vis des agents nouvellement recrutés interpéler l'ensemble des syndicats de l'éducation afin qu'ils portent un regard sur ce qui se passe actuellement dans le système éducatif dénoncer l'insouciance et le mépris des autorités face à nos préoccupations pressantes Selon ces derniers cette conférence de presse a également pour but de dénoncer les manœuvres répressives de certains directeurs au niveau régional et provincial et appeler l'ensemble des agents dans leur situation à se mobiliser autour de la coordination pour défendre leurs intérêts L'école privée supérieure en ligne dénommée École en direct organisée le 13 novembre dernier à son siège à Ouagadougou une journée porte ouverte objectif créer un cadre de rencontre entre personnels et populations afin donc de faire la promotion de cet établissement c'était aussi le lieu pour démontrer l'importance de la formation à distance Abdel-Rémini pour en parler Après 9 ans d'expérience et reconnue par le CAMES Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur l'école en direct veut se faire connaître davantage c'est le sens de l'organisation de cette journée porte ouverte 24 heures de rencontres et d'échanges entre le personnel les enseignants et les invités afin de mieux communiquer sur les offres de formation présentée comme la première école supérieure en ligne au Burkina Faso l'école en direct répond aux besoins du moment selon la directrice générale C'est un institut qui va de l'avant et avec la pandémie qui s'est présentée en 2019 donc c'est 2020 on a bien vu que la formation à distance est devenue incontournable EDE a été précurseur dans cette formation et aujourd'hui on souhaiterait que les gens découvrent comment ça se passe la formation à distance qui peut postuler qu'est-ce qu'on peut obtenir comme diplôme à la fin est-ce qu'on peut s'insérer professionnellement est-ce que les métiers qu'on fait avec un diplôme de formation à distance sont aussi disons performants que les diplômes en présentiel donc cette journée c'est vraiment pour connaître l'école ses programmes ses cursus rencontrer les enseignants discuter avec les étudiants au cours de cette journée porte ouverte 5 étudiants ont reçu leur diplôme de fin de formation à master ils se disent prêts à servir dans leur domaine respectif la formation que nous avons reçu est une formation professionnalisante je vais dire comme ça donc je pense que nous avons reçu les rudiments nécessaires pour affronter le milieu professionnel voilà nous sommes vraiment équipés pour cette aventure qui commence pour nous donc c'est un temps pour nous de dire merci vraiment à à Dieu d'abord mais aussi de dire merci à ceux qui nous ont encadré donc le corps enseignant mais également à toute l'administration de l'école en direct l'école en direct forme dans les cycles licences et masters notamment dans les filières des sciences de l'économie et des gestions gestion des collectivités territoriales et gestion des ressources humaines elle a déjà formé 1000 étudiants venus du Burkina Faso et d'autres pays vendredi dernier à Bobo du Lassau conférence publique de l'ARCEP dans le cadre de la semaine du numérique cadre d'échange des acteurs du digital l'ARCEP compte ainsi apporter sa contribution à travers la création de l'association de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine des technologies de l'information et de la communication une étape donc une démarche donc qui permet de promouvoir le développement du numérique correspondance avec Joseph Koudgou une conférence publique organisée par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP en marge de la semaine du numérique placée sur le thème contribution de l'ARCEP à l'inclusion numérique pour une transformation digitale réussie cette conférence avait pour ambition de créer un cadre d'échange entre consommateurs et différents utilisateurs des services de communication électronique en fait il y a activité en tout cas qui a été réalisée pour soutenir l'ensemble des efforts du gouvernement dans la transformation digitale de notre société en général c'est vrai que et donc naturellement à départ les missions régaliennes qui sont les notes à savoir la régulation des activités permettent à ce qu'il y ait une concurrence saine et loyale sur les activités de communication électronique afin de fournir des services innovants des qualités accessibles aux populations et nous avions donc entrepris un certain nombre d'actions en tout cas pour soutenir davantage la transformation digitale oui les services vont être déployés les réseaux sont là l'autre défi c'est qu'ils soient utilisés et utilisés pour soutenir la croissance et donc c'est à ce titre en tout cas l'UMER a été faite sur notamment tout ce qui a été fait pour donc promouvoir l'utilisation du nom de domaine pour Mbf et pour promouvoir l'accès au nom de domaine à l'image des standards internationaux la CEP a opté pour une gouvernance participative et inclusive c'est à ce titre que malgré que la loi est confiée à l'autorité des régulations d'assurer l'exploitation et la gestion de ce nom de domaine tel que les standards internationaux les recommandent nous avions mis en place une association l'ABDI l'association Burkinabé des domaines internets et c'est à lui que nous avions confié l'exploitation technique de la solution et nous sommes derrière pour nous assurer qu'ils assurent et assument convenablement les missions donc pour faciliter gérer traiter et donc à des coûts acceptables l'ABDI c'est l'association de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine d'éthique des innovations ont été également apportées pour moderniser la gestion du nom domaine des efforts qui ne doivent pas occulter les autres défis à relever par l'ACEP c'est dans ce sens que d'ailleurs le fonds pour l'accès et les services universels des communications électroniques a été fait et donc à l'issue de la stratégie du service universel qui a été adopté nous avions initié un certain nombre de projets dont entre autres la couverture donc des 183 localités qui sont en cours il faut dire que dans la stratégie du service universel il nous était en tout cas demandé comme objectif d'avoir au moins 20 localités par un sur les 3 ans soit 60 localités l'ACEP a également accompagné des personnes vivant avec un handicap visuel en l'aide d'autant de matériel et de logiciels de traitement de textes adoptés à la spécificité de ces personnes le week-end en sport avec les matchs de la 8e journée du championnat national league 1 l'ONAB ce dimanche au stade municipal la SK a venu de Coupella a partagé la poire en deux avec l'USFA cette rencontre s'est soldée par un score nul et vierge ne permettant pas à l'USFA d'en profiter avec le faux pas de Salitas pour occuper la tête du classement général tout le point avec Asami L'ASK fait un bon déplacement à Ouagadougou en obligeant l'USFA au partage de points logé au bas du tableau au classement général l'équipe de Coupella s'est montrée ambitieuse dès les premiers moments en possédant le ballon il se crée les meilleures occasions de but en première période mais n'arrive pas à concrétiser l'USFA un peu désordonné n'a fait que subir dans la première période la seconde mi-temps était encore mieux en termes d'occasion créée et c'est l'ASK qui s'est montré une fois de plus dangereuse mais avec beaucoup de déchets dans la transmission le jeu reste décousu jusqu'à la fin du temps réglementaire score final 0 but partout je pense que face à un gros morceau du championnat c'est bon à prendre et surtout en déplacement je pense qu'on ne va pas cracher sur le match minuit je suis très satisfait parce que nous avons entamé un projet de jeu que je pense que c'est la toute première fois qu'on joue comme ça et je pense que ça commence à venir je pense que d'ici la journée à venir je pense que l'équipe sera métamorphosée l'USFA en ayant pour objectif le titre comme à chaque saison ne fait naturellement pas une bonne affaire on a été surpris par l'engagement de ces jeunes-là chose qu'on a prévenu les joueurs en cours des semaines parce qu'on a passé toute la semaine à parler de ça en leur disant que ce n'était pas un acquis d'avance parce qu'aucun match n'est gagné d'avance ce n'est pas parce que c'est une équipe qui vient de la deuxième division du moment qu'elle est en première division c'est une équipe de première division il faut prendre ces matchs comme un derby bien concentré pour le jouer malheureusement notre père a été une réalité voilà on n'a pas pu avoir les trois points qu'on souhaitait gagner ce soir Lusfam manque donc une chance de prendre la tête au classement Salitas ayant fait match nul également face à la SFB et puis en Libye le fils du défunt dirigeant Mouammar Kadhafi se lance dans la quête du fauteuil présidentiel sa candidature déposée ce dimanche n'est pas la bienvenue pour certains citoyens qui voient à travers ce geste toute l'histoire avec le père Kadhafi Saïf à l'islam Kadhafi le fils est un rappel recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre dans les rues de Tripoli la candidature à l'élection présidentielle de Saïf à l'islam fils de Mouammar Kadhafi est diversement appréciée Saïf à l'islam avait soumis dimanche les documents de sa candidature au bureau de la haute commission électorale à Céba dans le sud du pays je considère la candidature de Saïf comme un juste car il est toujours recherché par la CPI et il a de nombreuses affaires contre lui en plus du fait qu'il est une figure controversée si les Libyens acceptaient Saïf nous oublierons alors le passé si une amnistie générale avait lieu et que ceux les questions importantes étaient traitées comme les fonds publics et les crimes de guerre sont l'existence de questions internes et de vengeance alors je pense qu'il peut réussir et que la Libye se développerait la présidentielle du 24 décembre prochain et le scrutin législatif prévu en janvier sont censés tourner la page d'une décennie d'instabilité après la candidature de Saïf à l'islam de nombreuses interrogations subsistent autour de celles du maréchal autoproclamé Khalifa Haftar et du premier ministre Abdelhamid Beda en ce journal restez avec nous tout à l'heure Sport 3 avec John William Somda bonne soirée à demain 20h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501